Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici celui que vous attendez toutes et tous, champion du monde à 14 ans. Il est devenu l'accordéoniste le plus populaire de France. Pour vous, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter M. André Verschurenne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'homme qui d'habitude se laisse à entendre fait, une fois n'est pas coutume, plaisir à voir. Il est l'image même de la sérénité et du bonheur, normal. Car comme le dit Emerson, le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même. C'est la musique qui est responsable de beaucoup de choses. La musique, c'est quelque chose d'irremplaçable. Du bonheur, le magicien du musette en répand depuis toujours, au point qu'il a fini par arrêter le temps au son de l'accordéon. N'en doutons pas, il est heureux. Et il le sera aussi longtemps que les fleurs cueillies dans son jardin chanteront, telles des notes de musique, à sa boutonnière. C'est une vocation qui a été mise au jour par mon père. Mon père jouait de l'accordéon. Alors, c'était son rêve que je joue de l'accordéon. A 4 ans, j'ai eu mon premier accordéon. Là, j'ai une photo où j'ai 14 ans, et c'est à cette époque-là que j'ai remporté le titre de championnat du monde de l'accordéon. Et c'est le roi Léopold de Belgique qui m'a remis la coupe. Ça, c'est une autre photo encore, avec un gros accordéon. Et je dois avoir quelque chose comme 17 ans, 16-17 ans. Ça, c'est mon papa, qui est avec un grand jeu électrique, qui avait été fabriqué spécialement pour lui, à Roubaix, près de Calais. Là, c'est une photo de notre école, parce que mon père et moi, nous avons monté une école d'accordéon, dans l'Oise. Et on a eu jusqu'à 180 élèves. Et là, c'est une réunion de... une partie de cette école. Ma mère, elle est devenue musicienne à cause de moi et mon père. Elle a joué des batteries. À l'époque, dans le Nord, tout le monde jouait un instrument de musique. À tel point qu'il y avait un petit bled à côté de chez moi. Il y avait 500 habitants et il y avait une harmonie municipale de 350 personnes. Ça, c'est fabuleux. Et ça, c'était l'époque du Nord. Et André était élevé dans cette ambiance-là, comme moi. Il fallait faire ou de la musique. Le sport, c'était hors de question. On ne gagnait pas d'argent. Et en plus, avec le père. Moi, quand j'allais jouer au football, ma valise était cachée sur un copain. Il fallait que je m'échappe par le jardin, etc. Et il n'y avait rien à faire. C'était le seigneur. Alors, on n'avait rien à dire. Et c'est son père qui l'a obligé à jouer de l'accordéon. Et le mien, il a été tortionnaire aussi, jusqu'à me lier avec des chaînes pour que j'apprenne l'accordéon. Mon père me faisait faire 11 heures d'accordéon par jour. 11 heures. Et des confrères disaient, mais il est fou. Le père Vercheren, il va un peu fort quand même. 11 heures. Et je l'ai fait. Et j'ai acquis un doigté formidable. André a les mêmes basses que moi. C'est-à-dire, nous avons des basses belges. Moi, j'étais à la frontière belge. Et lui aussi. Donc, il joue des basses belges. Mais lui, il joue un doigté que personne ne joue. Il joue un doigté français. Et ça, dans mes connaissances, il est seul. Je suis allé dans le Nord, à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais, enfin, etc. pour faire des études à nouveaux doigtés. Il s'était créé parce qu'en accordéon, vous prenez un pays comme la Belgique, par exemple, il y a le doigté belge, il y a plusieurs doigtés. Il y a au moins 4-5 doigtés différents. C'est-à-dire que les notes ne sont pas placées au même endroit. Donc, vous avez un accordéon, vous jouez dessus, vous ne pouvez pas jouer. Parce que les notes ne sont pas placées pareilles. Alors, un jour, dans le Nord de la France, il s'est créé. C'était les frères maniés qui faisaient ça avec une maison d'accordéon qui s'appelait France Accordéon. Et ils ont fait un doigté qui s'appelle le doigté français. Et comme mon père était représentant en même temps de la maison, on m'a mis devant le fait accompli qu'il fallait que je joue du doigté français. Alors, j'ai appris le doigté français. Et je suis allé dans le Nord. Et j'ai eu des problèmes à un moment donné, parce que mon père, lui, c'était l'accordéon, la musique, etc. Et moi, je voulais être coureur cycliste. Mon vélo, je l'en ai avec moi, parce que quand je pouvais, je faisais du vélo. Puis j'ai fait quelques courses, comme ça. Mon père ne l'a pas su. Et un jour, il y avait une grande course. Et je me suis inscrit. Mais je n'avais pas l'âge. Et c'est un camarade. Son père était maire, je ne dirai pas où. Mais il était maire. Ils m'ont fait un faux certificat d'identité. C'est-à-dire qu'ils m'ont vieilli d'un petit peu pour que je puisse faire la course. Alors, j'ai fait cette course. Et c'est moi qui ai gagné. Et le lendemain, dans le journal, il y avait un jeune a gagné la course, un an. Et mon père, il tombe sur le journal. Il a cassé mon vélo. Il a cassé mon vélo. Le père, c'était le patron. Donc, on a subi à l'époque. Bon, maintenant, quand on dit subi, pour l'époque, parce qu'on avait d'autres idées en tête. Mais maintenant, on dit merci papa, bien sûr. Et je crois que pour André, la première personne à qui il avait montré sa réussite, c'était certainement dans le fond de lui-même. C'était son père. Mon père la rejoue comme ça Moi-même, je la joue comme ça Mon gosse, plus tard la jouera Chez nous, on restera des panins des musées Il y a eu l'entracte. Ça se passait au mois de septembre 1939. J'animais un thé d'encens sur les bords de l'Oise, à Précy-sur-Oise. Et dans le milieu de l'après-midi, sont arrivés, c'était un dimanche, donc, sont arrivés deux gendarmes. Un monsieur avec une écharpe tricolore, garde champette avec le tambour, ils sont arrivés dans le milieu de l'endroit où on jouait, un coup de tambour, tout le monde s'arrête de danser, tout le monde écoute. Et le monsieur avec l'écharpe tricolore, c'était le maire de Précy-sur-Oise, monsieur le maire, il s'est adressé à moi, à l'orchestre, enfin, il s'en a. Il m'a dit, je vous intime l'ordre d'arrêter immédiatement cette manifestation, la guerre est déclarée. Ça a été fini. Le chœur de l'accordéon d'André Verchurenne a cessé de battre. Sur fond d'occupation, de rafles, de représailles, les Français marchent au pas d'une musique qui leur est étrangère. Certains le regrettent, mais s'y résignent, en relisant Victor Hugo. Depuis 6 000 ans, la guerre plaît au peuple cœur et l'heure, et Dieu perd son temps à faire, les étoiles et les fleurs. D'autres luttent, et comme le dit Churchill, servent leur pays sans que jamais leur nom ne soit connu, ni que leurs actes soient consignés par écrit. André Verchurenne est l'un d'entre eux. Résistant de la première heure, il sera l'un des héros de cette guerre des soldats inconnus. Ça s'appelait la défense passive. Donc j'avais un brassard, j'avais une petite moto, et je passais partout. Les Allemands nous laissaient passer. Et avec ma petite moto, il m'est arrivé de sauver des aviateurs. Je les ai ramenés. Un jour, j'en ai ramenés deux sur mon petit réservoir. Ils étaient blessés, pas agréivement, mais ils étaient blessés quand même. Ça m'est arrivé. Et on avait les endroits, chez des particuliers souvent, où on les camouflait, on les soignait, et on les faisait repartir en Angleterre. Ça, ça a été un des grands points de mon travail pendant la guerre. J'ai été arrêté par la Gestapo. Et on m'a emmené directement à la gendarmerie de Chantilly. Ils ont donné l'ordre au chef de la gendarmerie de me mettre dans une pièce tout seul, complètement déshabillé. Voilà. Et qui reviendra me chercher le lendemain matin. Ça fait que M. le commissaire de police de l'époque, de Creil, qui a été averti, ma maman, ils sont venus pour me voir. Impossible. C'était interdit. Il n'y a rien à faire. Le lendemain matin, une voiture est venue me chercher. Il y avait deux autres garçons dans la voiture derrière, qui étaient attachés, prisonniers, attachés. J'ai été attaché avec eux. Et on nous a embarqué à Compiègne, à la prison de Compiègne. Et là, eh bien, ça a commencé à être l'enfer. Les interrogatoires, à coup de matraque, moi, à un moment donné, j'avais tout le côté du visage droit, complètement défoncé, c'est le cas de le dire. Je l'en suis sorti, parce que j'étais jeune, jusqu'au jour où on nous a embarqués dans un train. Nous étions dans un train de ferron à bestie. Nous étions de 2560. C'était au mois de juillet. Une chaleur torride n'a rien à voir. Nous avons eu trois jours et quatre nuits. Ça a été quelque chose d'épouvantable, même pas racontable. Nous sommes arrivés à Dachau. On avait mille morts dans le train. D'ailleurs, ça s'appelle le train de la mort. Et plus je prends des années, plus ça me revient en mémoire. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. À Dachau, c'est Satan qui conduit le bal. Quand on y danse, c'est au haut d'une corde. Le lieu est un camp d'internement depuis 1933, lorsqu'en ce terrible mois de juillet 1944, André en franchit bien malgré lui la porte. Dans cette tristement célèbre rue de la liberté, planté de fiers peupliers, point de musette. Une lancinante et désespérante complainte qui mène au bout de la nuit. Le souvenir d'André Verschurenne ne m'a pas lâché de l'instant où j'ai eu ce grand plaisir à cet honneur, je peux dire, de pouvoir lui parler au camp de Dachau. Je suis arrivé à Dachau le 4 septembre, il me semble, donc après la libération. Donc, j'ai rencontré André Verschurenne qui, naturellement, avait été bien matraqué déjà. Ça, il ne l'avait jamais dit. mais on voyait que c'était un grand homme qui avait bien souffert physiquement mais dont le moral était resté exceptionnel. Et à mon âge, j'avais 17 ans, c'était quelque chose d'imaginable de voir ce grand chef aussi simple me prenant dans ses bras, m'embrassant et me disant « Tu sais, mon petit François, après la guerre, on va se revoir. » D'un camarade qui s'appelait Joseph Journet. Le jour du 14 juillet, je vis un jeune homme à peine 20 ans avec des camarades sortir d'une table, je crois, de la toule de la chambre. Complètement à la merci de nos gardiens. Il ne se passe rien, les SS partirent sans rien dire. Ce jeune homme, c'était André Verschuren, notre grand accordioniste, 1m82, ça, c'est moi qui le dis. « Mon cher Verschuren, tu as montré l'exemple aux anciens. Les jeunes doivent être fiers de toi. » Il a marqué les saignées à bord. Parce que quand vous avez en plus vécu, moi j'ai vécu au milieu des Allemands, j'ai évacué dans les chars, ça reste là, c'est là, avec mon père prisonnier dans un, on appelait ça, comment ça fait, un chariot avec un cheval de vent qui nous tirait, ma mère enceinte d'un quatrième enfant. J'ai aimé vous dire qu'ayant couché dehors, dans la paille, ça ne peut pas partir un truc comme ça. Et lui, il a vu pire que ça. Pire que ça. Il est saigné à bord. Et d'ailleurs, je pense que je revois mes moments de jeunesse dans mes rêves que je ne voyais pas avant. Et André est obnubilé par ça, parce que même dans ses concerts, il finit toujours par faire un hommage à tous ses compagnons, les compagnons de route, ceux qui sont restés. Quand je joue « Tristesse de Chopin », je le dis d'ailleurs à chaque séance, je vais vous jouer maintenant quelque chose que je vais dédier avec une pensée à tous ses camarades que j'ai vu mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 avec l'appui et le concours de la France tout entière. Au terme d'une difficile période de réadaptation, André reprend goût à la vie. Ma guérison physique s'accompagnait d'un renouveau moral, écrit-il. Insensiblement, je trouvais plaisir à jouer. Je voyais le ciel plus bleu, les gens plus gais. J'éprouvais cette sensation merveilleuse qui naît au réveil, lorsqu'on vient d'échapper à un cauchemar et que l'on se retrouve avec la vie souriante devant soi. Sa vie durant, André se montrera épris de liberté. Cette liberté qui est à l'âme, disait le poète, ce que la lumière est aux yeux, l'air au poumon et l'amour au cœur. C'est la radio, toute puissante, qui fera de lui une étoile au firmament de l'accordéon. Il triomphe dans la populaire émission Swing contre Musette. La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé, a dit le général de Gaulle. En cette année 1951, André médite la profonde réflexion de l'homme qu'il admire le plus. Et comme il le fera tout au long de sa brillante carrière, il pense souvent à ce père faussement débonnaire, despotique et exigeant, mais ô combien clairvoyant, qui l'incita à choisir le Musette pour exprimer son art. Il savait bien, lui, qu'au-delà du Musette, ce serait dans les bras de son fils, l'accordéon qui triompherait. Ce fut le cas. Cette année-là, André est engagé par la firme de disques festivals et à Radio Luxembourg. Radio Luxembourg, ça a été pour moi un déclenchement pour ce que je faisais, pour ce que j'aimais, la musique. J'ai été engagé par Radio Luxembourg. Je suis resté 17 ans. Et tous les jours, tous les matins, je jouais dans une émission à moi, dont j'étais le responsable. Je pense que les Français attendaient une émission comme ça. Il y avait déjà eu des émissions d'incardium. Mais celle-là, peut-être, j'y suis aussi un peu pour quelque chose. Ce n'est pas de la prétention, mais... Alors, tous ces gens, ces millions de gens qui m'écoutaient tous les jours, quand j'allais jouer quelque part, ils étaient là. Et moi, ça m'a permis de faire des chansons populaires. C'est un symbole d'amour et de sagesse. Dès lors, des milliers de couples lui devront leur bonheur. Grâce à ce magicien marchand de rêve et d'espérance, le dépliant, traduisé l'accordéon, acquiert ses lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 André Verchuray n'est partout. Désormais tête d'affiche au musical, l'homme aux doigts qui court sans jamais se rattraper est devenu le roi de l'accordéon. Il en sera bientôt l'empereur. C'est lui aussi qui a instauré dans les balles musées les shows avec les danseuses et les sketchs. Il y a des gens des vues et qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Il y a des sketchs sur le dentiste, sur un tas de choses. Les gens, ils étaient à genoux, je veux dire, les gens, ils regardaient ça. Et c'est le seul qui avait fait ça. Tous les quart d'heure, il y avait un sketch. Il y avait des instruments de musique, mais il y avait deux valises énormes avec les costumes de sketch. Il y a une chose que j'ai reconnue en André et qui m'a guidé. Et maintenant, on a tous, pour les gens, les beaux-soas, les gars de l'usine, on a tous, on doit tous quelque chose à Verchuray parce que lui, il a fait quelque chose que les autres ne faisaient pas. Il a commencé à faire des chansons populaires et il peut faire toute une soirée avec des chansons connues qu'il a composées. Sous-titrage ST' 501 Il est tellement adulé par les gens. Je crois que ça, ça le porte. Ça, ça le porte. Parce qu'il a... Son nom, c'est magique, je veux dire. On est quelque part. C'est André Verchuray. On ne va pas voir un petit jeune qui débute. Moi, dernièrement, j'ai rencontré son ancienne chanteuse à Rabel qui vit dans le Midi. Et comme elle sait que je suis très, très, très attiré par les anecdotes et la carrière d'André, elle me dit, toi, un jour, nous étions dans le Nord dans les années 60, sous un bal, les chapiteaux, les bal parqués, comme ils appelaient ça. Et ils ont entendu un grand moment. C'est le chapiteau qui s'est écroulé. Ils ont joué... Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de côté, il n'y avait plus rien. Ils ont joué ouvert. Heureusement, il faisait beau. Et il n'y a pas un chat qui a pu danser parce qu'ils étaient tous là pour voir André Verchuray. Et le chapiteau, elle m'a dit, tout est parti. Elle m'a dit, je suis même sûr qu'ils sont rentrés sur un pays parce que ça a tellement poussé. Il y a une bousculade. Et les côtés sont tombés. Toute la sécurité... La police s'était débordée et tout. Et elle m'a dit, ça, c'était la force d'André Verchuray quand il se déplaçait quelque part. C'est une icône. On ne peut rien faire. Dès qu'il arrive, la salle est stupéfaite. Elle arrive, elle reste bouche bée. Elle ne bouge plus. Elle est là sous le charme. Et ça, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Mesdames, Mesdames, Messieurs, voici venu le moment que vous attendez toutes et tous. Il va faire son apparition sous vos yeux, votre ami, le roi de l'accordéon, l'accordéoniste le plus populaire de France et d'Europe. Je nommais Monsieur André Verchuray. André Verchuray. La popularité d'André Verchuray n'est au zénith. Preuve vivante que le talent ne suffit pas et que derrière, il doit y avoir un homme. Le grand ami des Français confirme que, comme l'écrivit Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Cette musique qui, justement, fut toute sa vie, il apprécie de la partager avec celles et ceux pour qui tolérance et générosité de son point des 20 mots, qui parlent le même langage et savent si bien écouter. Avec son public aussi, qui l'aide à se reconstruire et qui l'aime. Après le verbe aimer, aider, n'est-il pas le plus beau verbe du monde ? Ce public qui, convié ce soir-là par Europe 1, a tenu à lui témoigner sa fidélité, l'un des meilleurs souvenirs d'André. Et ils m'ont mis 25 haut-parleurs d'un côté, 25 de l'autre, des haut-parleurs de 2 mètres de haut. On attendait à 1,5 km. Et alors, je pose la question, je dis, qu'est-ce que vous espérez ? Parce que j'étais ami avec eux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous espérez avoir comme monde ? On dit, on espère avoir au moins 60 000 personnes. Eh bien, on en a eu, et ça, le chiffre a été donné par la police, 125 000 personnes à la défense. Eh bien, à ma connaissance, on n'a pas encore battu ce record. Le succès, tout va de pair. Tiens, un tel me joue, vous rentrez dans un bal, il est en train de jouer un truc à vous, et qui n'a pas joué une chanson de Berchuren ? Tous les bons, il est toujours l'accordéoniste le plus joué. Il faut s'y intéresser, parce qu'il a vraiment traversé toutes les modes. Par exemple, il y avait la mode du porte-clés, mais il a fait un disque avec le porte-clés, le porte-clés attaché, marqué à Berchuren, et tout, il a fait toutes les modes, 70 millions de disques vendus, il a quand même fait tous les records. Quand il a sorti son premier millionième disque, c'est quand même un homme qui a été fêté au Cirque d'Hiver, avec un orchestre constitué que de grands chefs d'orchestre. Quand on fête des hommes comme ça, c'est déjà une gloire. Il a tellement eu de succès sur un tas de choses, qu'à chaque fois, ça a toujours été des gros succès. Quand il avait fait les fiancées d'Oviens, c'est son cheval de bataille, c'est son bâton de maréchal. On a vendu 10 millions de disques rien que des fiancées d'Oviens. Ça a été formidable. Et maintenant, 45 ans après, et bien, si je ne joue pas les fiancées d'Oviens, les gens me le demandent. Et au refrain, je fais ça, tout le monde chante. Un aérosol. Tout ce qu'il joue, les gens chantent. Et ça, c'est quand même une méreille. Et ça, il est le seul. Il n'y a pas de concurrence. Il est le seul. Et ça, je comprends que ça a guidé toute sa vie. Et il ne vit que pour ça. Mais il ne peut pas vivre autrement, parce que c'est dans lui. Il a souvent dit que c'était un regret de ne pas avoir vu ses enfants grandir. Mais malheureusement, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être sur les routes, faire danser, enregistrer, la radio. C'est quand même le seul accordiste qui a eu des émissions de radio pendant 30 ans entre Radio Luxembourg et Europe 1. Donc ça, c'est pareil. Il faut y aller. Il faut les enregistrer. Il faut être présent. Il faut répondre aux dédicaces. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, je veux dire, c'est vrai que quand on a un père comme ça... Moi, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec Junior. Il m'a dit que c'est vrai que... Finalement, les années ont passé. Et notre père, on ne l'a pas beaucoup vu. Et ça se comprend. Ça se comprend. Pendant 25 ans, je faisais avec un orchestre que j'avais, avec moi, bien sûr, je faisais 20 galas par mois. On n'arrêtait pas. Et des milliers, des milliers de kilomètres. Un vers sur un. C'est pas mal. Deux vers sur un. Ça serait de par mal d'été. Et trois vers sur un. Ça serait formidable. Eh bien, on va réussir ce soir, ce trio. Voici Harry William. Et... Envoyer à Cherelle, Junior. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Lorsque je veux dire, je t'aime, écrire à André, Je ne le dis jamais aussi bien qu'avec lui, car sous mes doigts, il respire et vibre mieux que des mots incapables de traduire mes sentiments. L'avenir nous verra jusqu'au bout, l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Car plus que jamais, nos cœurs chantent à l'unisson. Dans une vie, il arrive à certains, dont moi j'ai fait partie, qui arrivent ce qu'on appelle vraiment des coups durs, quoi. Très durs. Moi, dans ma vie normale, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu mon épouse à l'époque, dans cet accident. Onze mois après, mon père se tuait en voiture. C'est dur à encaisser, ça. Avec l'accident tragique dont il a été victime en 1974, sa carrière s'est arrêtée, il a été longtemps malade, son épouse est disparue malheureusement. Et je pense que ça, ça a été une grosse blessure qui, comme Dachaud, ne se refermera jamais complètement non plus. Et ça peut se comprendre. Il a le courage pour lui. Il a une grande sensibilité. Il a besoin de recevoir et de donner de l'affection. Chez lui, c'est un besoin, je dirais naturel, mais vraiment. Et on le ressent. Soudé dehors d'un grand costaud, comme il est physiquement et comme il est moralement, en fin de compte, il est très fragile. Comme j'ai dit, très sensible, donc très fragile. Et il faut peu de choses pour que ça lui touche le cœur. Il a un grand cœur. Il a un grand cœur. C'est un homme qui attache un grand prix à l'amitié. Et ça, c'est important de nos jours. Et c'est un homme qui a un profond respect pour sa carrière et pour la carrière des autres. Et ça, moi, je crois que c'est ses trois principales qualités. Le respect, l'amitié, le talent. Il aime les gens francs. Avec lui, il ne faut pas de détour. C'est ça ou c'est ça, mais ce n'est pas la franchise. C'est son principal élément, la franchise. Et puis, sa grosse qualité, c'est l'amitié. Quand il donne son amitié, c'est... Moi, je suis dit, j'ai passé des moments tout seul avec lui. Je lui disais toujours, c'est marrant, il y a des moments où tu deviens presque un père pour moi. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Moi, je suis tombé fan d'André Vercheren, j'avais 5 ans. Ma maman était malade, j'étais en vacances chez une de mes tantes, puisque je suis originaire de la région de Normandie. Et un matin, mon oncle écoutait toujours les émissions d'Accord des Noms sur Radio Luxembourg. Et un jour, je suis tombé, j'écoutais quelque chose, je me disais, qu'est-ce que c'est ? Cette musique me plaisait. Alors, j'ai demandé à mon oncle et à ma tante, qu'ils m'ont expliqué que c'était de l'accordéon et que c'était un homme qui était en train de devenir une grande vedette qui interprétait tout ce qu'on entendait à Radio Luxembourg et qui s'appelait André Vercheren. Et depuis ce jour-là, ça m'a pu lâcher. C'est parti comme ça. J'aime tout ce qu'il a fait, dans le populaire, dans le musette, dans le classique. C'est vrai que quand il a sorti son disque classique, ça m'a profondément touché parce que je ne pensais pas que lui, André Vercheren, avec son style très musette, aurait fait ce disque qui s'appelle Classiquement Votre, qui a bien tourné d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai quand même les petits poils des bras qui se dressent quand il joue Tristesse de Chopin. Un jour, au mois d'août, je suis passé le voir, il y a 3, 4, 5, 6 ans. Il était tout seul. Il me dit, t'es pressé ? Pas trop. Il vient. Et là, il a pris son accordéon. Il a joué une heure pour moi, tout seul, dans son bureau. Et là, il m'a joué main droite, main gauche, des opérettes, du classique et tout. Je dis, André, quand même, hein. Et il me regarde et il me dit, oh, je ne suis pas encore trop pourri. Je dis, tu peux prétendre que tu n'es pas, même pas pourri du tout, je lui dis. Et ça, c'est des souvenirs, tout seul, pour moi, une heure dans son bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Là, c'est une photo où Jean-Pierre Foucault, me félicite pour une médaille que j'ai reçue à une certaine époque. Je crois qu'il a été décoré de la Légion d'honneur à Neuilly et puis là, commandeur de l'ordre national du mérite. C'est sûr que là, pour lui, c'est peut-être ces deux choses les plus importantes. Et je pense que les deux choses qui seraient, après sa carrière, les plus importantes, c'est sa rencontre avec le général de Gaulle et le diplôme de la reconnaissance des États-Unis du président Eisenhower. Ça, je pense qu'après sa carrière, c'est ces deux choses principales. Moi, je dirais qu'il a une tonne de qualité. C'est un petit peu difficile de toutes les résumer, parce que je ne le vois pas non plus à tous les moments de sa vie. Donc il y a des moments où il doit être comme tout le monde, il est coléreux, il y a des moments où il doit être peiné. Et je pense qu'avec son instrument, il surmonte beaucoup de choses. Et ça, je pense que ça l'a aidé à vivre tout au long de sa vie, malgré tout ce qu'il a traversé. Maintenant, je suis toujours dans le coup. Il y a des jours où je suis fatigué, je fais que si, il y a ça, ça tue avec la vie que j'ai menée. Mais une fois que je suis sur scène, je ne suis plus le même homme. Il se passe quelque chose. J'aimerais mourir sur scène, faire le dernier accord et au revoir. Au revoir. Son seul bonheur, son seul bonheur, je dis bien, c'est d'être sur scène. Et là, je le vois, c'est son sucre d'orge. Il se régale, il en bave. Voilà, c'est ça. Je dirais même qu'il est envoûté. Il est envoûté. Puis c'est un sportif, parce que moi, je l'ai suivi quand même depuis plus de 40 ans dans les galas. Mais quand on voit, c'est toujours ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit, en bas de la scène, j'ai un certain âge. En haut, j'avais un temps de moins. Et c'est vrai. Quand on le voit, des fois, en bas de la scène, j'ai vu, elle lui dire, ça va ? J'en ai marre, je suis un peu fatigué. Puis quand il monte, je dis, ah, bon, on a oublié la fatigue. Et après, on voit que c'est un sportif en même temps. Il faut être sportif. Pour jouer comme il le fait, il faut être sportif. C'est un sportif avant tout. Il a quand même une santé extraordinaire. Et avec tout ce qu'il a quand même traversé, la déportation, les accidents de la route, puis les accidents de la vie, comme tout mortel peut avoir, moi, je dis que c'est un homme extraordinaire. Il n'y en a qu'un, il n'y en aura qu'un, je pense. En plus, ça, on ne l'a pas dit, c'est que nous avons tous soulagé notre accordéon. C'est-à-dire, on a pris des accordéons plus petits, on a enlevé la voie de ceci, la voie de cela, la voie de cela. On a des accordéons qui font 5 ou 7 kilos. André l'est toujours avec un accordéon de 15 kilos. Alors, à chaque fois, à chaque fois qu'il sort de scène, j'ai dit, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment il fait. Il a du mal à monter l'escalier. Et il prend son accordéon qui fait 15 kilos. Et pendant deux heures, il est sans arrêt. Et si on ne fout pas en bas de la scène, il continue. C'est terrible. C'est quand même un miracle. Merci. On ne reste pas des années, des années, on dirait presque un siècle, lui, en vrai, il y a quelque chose. Grattez si vous ne l'avez pas trouvé. Mais moi, je trouve plein de trucs. Tu n'es pas une honnête, ni une poupée. Tu n'as rien de bréjite, une honnête, c'est plus marquant. Mais qu'est-ce que ça peut faire, s'il me plaît ? Il arrive qu'un brin nostalgique, André Verschurenne, mesure parfois, avec l'étonnante précision d'un métronome, l'immensité du chemin parcouru. Une chose est certaine, le voyage lui aura paru bien court. À nous aussi. La 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 la, tu n'es pas sur la traîne, tu peux la faire. En mettons les poings du tout, c'est sans qu'il me plaît les fonctions, les oreilles de la fin, les yeux de le cœur. Oui, mais tu la, tu la. Si, qu'on apprécie ou non l'accordéon, on aime André Verschurenne, c'est sans doute aussi parce qu'il n'a pas changé. Certes, sur son visage, le temps, comme sur ses premiers disques, a creusé des sillons, mais l'homme, lui, est resté le même. Et comme l'a si bien écrit Madame de Sévigné, le cœur n'a pas de rire. La 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 la, la 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 la, la 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !